La beauté n'est plus à la mode. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, merci à toi. Voici, tu peux prendre la date de bienvenue si tu veux. J'adore les dates. C'est vrai ? D'ailleurs, on se tutoie, on se voit ? Bien sûr que je me tutoie. On tutoie ? Je suis mannequin. J'ai récemment défendu un peu l'inclusion dans la mode. Je pense qu'il n'y a pas plus dur que « date » un top modèle, un mannequin. C'est quoi les pièges à éviter, là, par exemple ? Tu as souvent ce côté, les gens mettent tellement ce métier sur un piédestal que du coup, ils sont un peu mal à l'aise et ils te le disent. Et ça, c'est très malaisant aussi pour moi, parce que je ne comprends pas ce rapport à ce métier. Vu que quand tu es dans l'intérieur, tu ne le vois pas aussi pailleté, aussi joli, aussi parfait. Ça, moi, ça ne vend pas de rêve aujourd'hui. Le cliché, est-ce qu'on peut être mannequin et avoir de l'esprit ? Totalement. C'est un cliché que des gens idiots ont créé, tout simplement. Tu ne peux pas mettre tout le monde dans la même boîte. Et au final, dans le mannequinat, on peut mettre un peu tout le monde. On n'imagine même pas que tu as de la réflexion, on n'imagine même pas que tu t'instruis. Quand tu parles bien, on est presque étonnés. Et c'est quoi ton parcours pour en arriver à être mannequin ? Je suis arrivée en France quand j'avais 17 ans, pour faire des études, un peu bateau d'ailleurs, école de commerce, IUT. Tu as déjà grugé ou pas en cours ? Pas mal. Mais je pense que la plus drôle, c'est celle où, à l'université, personne ne parlait arabe, et du coup, j'ai écrit mon cours de compta sur mes cuisses en arabe, et un peu sur mes bras aussi. Ah, c'était mes anti-sèches ? Parce que c'était incramable. C'est génial, quelle idée. C'est très fort. On vient donner un tips pour tous les robeux qui n'ont pas déjà une bonne réputation toujours sur l'honnêteté à l'école. Pourquoi pas beaucoup de mannequins arabes en France ? Très peu, hein ? Parce que ça ne vend pas. Tu vois, c'est con. Moi, je trouve qu'on vend bien. Tu vois, les mecs, comme tu vois, au souk et tout, alors parfois, tu leur achètes des trucs que tu n'as même pas envie d'acheter, mais tu te retrouves avec quand même, à eux, ils ne font pas confiance. Et pourtant, je pense qu'on pourrait là-dessus perdre. Parce qu'aujourd'hui, ça fait peur encore. Ah oui ? On est dans une ère où ce n'est pas le meilleur moment de notre life, on est rebeux, ces dernières années. Donc on est un peu, tu sais, là, on rame. Je pense qu'à un moment donné, on va réussir à sortir, mais pour l'instant, on rame. Avec tous les news, tout le temps négatif sur nous, etc. Bon, ça n'aide pas. Et tu sentais qu'on te disait non parce que tu étais rebeux d'origine marocaine, franchement ? On me l'a dit texto. Ah bon ? Oui, oui, on me l'a dit texto. J'en ai déjà parlé, mais c'était « t'es magnifique, mais t'es en vœu ». Quand t'es jeune, c'est un peu dur. Parce que tu te remets un peu de toi en question. Mais en fait, c'est pour ça que je trouve que ce métier est assez dur, c'est qu'il faut avoir la tête sur les épaules et qu'il ne faut pas se remettre en question à cause des autres. Ta gueule, tes origines, ce sera toi pour toujours. Et à un moment, est-ce que tu t'es dit « je vais camoufler, je ne sais pas dire… » Parce que tu peux très bien dire, je ne sais pas, que tu es des Caraïbes, par exemple, je pense que ça passerait, non ? Ouais, je l'ai fait. C'est vrai ? J'ai honte aujourd'hui. Mais jeune, t'as juste envie de fiter. Donc j'ai dû dire quelques fois que j'étais assez souvent, d'ailleurs, brésilienne, et à un moment donné, j'ai même tenté indienne. Je voyais un peu les réactions en fonction de ce qu'ils disaient, en fonction de ce qu'ils recherchaient aussi. Et tu changeais ton prénom ? Regarde, c'est bon, maintenant, je suis fière. Est-ce qu'en France, dans le mannequinat, dans les pubs, il faudrait des quotas ou pas ? J'ai dû être avoué un truc. Ouais. Je suis en train d'écrire une lettre à Emmanuel Macron. C'est vrai ? Donc j'ai travaillé dessus. Ouais. Pour justement lui parler de ce qu'il devrait mettre en place et lui faire une proposition. Alors, si ça se trouve, il va pas la lire. J'ai juste une copine qui connaît le cabinet, donc elle m'a dit que je la ferais passer, puisqu'elle a été lui parler d'autres sujets. Et donc, dans mes solutions, il y avait les quotas, mais les quotas, malheureusement, avec des distinctions d'origine. En fait, avant que ça devienne normal, il faut que ce soit obligatoire. C'est un peu pour tout. Tu vois, tous les codes de la route, si on mettait pas des panneaux, personne le ferait. Donc on les met pour que ça devienne normal. Mettez des arabes dans les pubs, tu sais, avec des clignotants, là, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Avec des pancartes. Est-ce que tu cuisines ou pas du tout ? Ouais, je cuisine beaucoup. Si tu devais me faire plaisir, tu me cuisinerais quoi ? T'es algérien ou marocain ? Algérien. Ah, pommage. Là, on sent déjà le conflit diplomatique. Non, on est là. Non, c'était juste pour parler de la gastronomie. Tu connais pas du tout la gastronomie algérienne, mais je suis tout un peu marocain. Si je dois te faire plaisir, moi, qu'est-ce que t'aimerais que je fasse pour un peu me dépasser ? Alors, je suis pas beaucoup, mais... Tu sais cuisiner ? Un petit peu. Un petit peu. Ils sont ambitieux. Comme ça, je bosse... Des carbo. Des carbo, ah ouais. J'aime bien le carbo. C'est vrai ? Ton mot préféré en arabe, c'est quoi ? Habibi. T'as un date. Si tu dois mettre un vent à quelqu'un, tu lui dis quoi pour les conduire, on va dire, poliment ? Genre, je vais s'ouvrir un appel, je pense. Et je vais dire que ma mère, elle a un problème, qu'il faut que je vienne la voir, sachant qu'elle habite au Maroc. C'est une bonne excuse. Et l'inverse, si tu dois donner un signal positif, c'est quoi, à un premier rendez-vous ? Ne pas avoir envie de partir. T'as envie de partir, non ? Un peu. Non, je n'ai rien envie de faire. Il y a ta mère qui t'appelle. Ouais, c'est ça. J'étais en train de chercher. Est-ce que t'as passé un bon moment ? J'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup. On se rappelle ? Le carbo, en tout cas. Je n'ai rien de ça. Il y a peut qu'un. Il faudra... Merci.